Je suis Thie Nguyen de la librairie aux repères des héros et on vous accueille à Angers. On est dans le cœur de ville, la place centrale c'est la place du ralliement où se font tous les grands événements, les grands rassemblements. Le lieu le plus visité d'Angers c'est la Maison d'Adam, c'est une maison historique à Colombage qui est magnifique et qui est à deux pas de la librairie. Dans la librairie on a à peu près 15 000 références, que ce soit en termes de BD franco-belges. On a un très beau rayon comics, on a un rayon jeunesse bien sûr. Il y a un rayon qui est très important, c'est ce qu'on appelle nous le patrimoine, les séries emblématiques tout public. On a pas mal de belles rencontres de lecteurs qui avaient déconnecté ou alors qui avaient peur un petit peu de la bande dessinée, c'est trop touffu, c'est pas fait pour moi. Aujourd'hui on s'est vertueux à leur dire que la bande dessinée touche à tout, qu'on peut parler du milieu hospitalier, de la mort, de l'histoire, de l'humour, des enfants, comment éduquer les enfants. On essaye de taper dans le mille, de se dire ça c'est fait pour vous, essayez-le, vous nous direz après si ça vous convient et si ça vous convient, le pari sera gagné. Mon coup de cœur d'Argot de ces derniers mois c'est le Chi tome 1. Au scénario on a Zydrou et au dessin on a Homs. On a deux auteurs qui travaillent pour la première fois ensemble sur un tome 1, ce sera une série en quatre volumes pour l'instant à suivre. On est à Londres en 1851 durant l'expo universelle et en fait on va assister à la rencontre de deux femmes que tout oppose et qui, dans cette période où les femmes avaient une place très limitée, vont s'associer pour fomenter une sorte de vengeance sur cette société très masculine, très machiste, très sexiste envers les femmes. Elles vont s'exprimer dans une période où on ne leur donnait pas la parole. C'est d'abord un super scénario. Je trouve qu'au niveau narration c'est complexe. Là-dessus, le trait de Homs, le graphisme de Homs rajoute une dimension très cinématographique en fait. Ma séquence préférée c'est la rencontre des deux personnages principaux. C'est un moment fort, c'est leur rencontre, c'est juste le regard qui est suffisant pour se dire que leur destin est lié à tout jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada